Et en 1960, le Congo réclamait son indépendance, sa légitimité, sa souveraineté, sa liberté. Les Belges devraient partir. Inconcevable, ce n'est pas possible pour M. André Van Kalmansk. Non, 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 ce n'est pas possible. Le Congo, c'était son pays. Comment, du jour au lendemain, on se sent étranger dans son propre pays ? Ce n'est pas possible. Il a tout investi. Il a tout donné. Son amour, son cœur. Ses enfants étaient nés là. M. André Van Kalmansk a décidé de monter cette pièce de Derenice. Mais de mon amitié, mon silence est un drach. J'oublie en sa faveur qu'un discours qui vous trage. Je le connais, mes rèves. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je n'en ai pas trouvé le nom. Je fais plus. Je reçois ta dîme. Il s'est fait tout à l'heure. Il s'est fait tout à l'heure, Il s'est fait tout à l'heure. Il s'est fait tout à l'heure. Mon cœur libre d'ailleurs sans craindre des murmures, Le brûler à son choix dans des flammes obscures, Et râme avec plaisir reçoit de ma main La moindigne beauté qu'elle cache en son sein. Jules, c'est d'ailleurs mon touron qui m'entraîne, Si le peuple demain me voit partir l'arène, Demain elle entendra ce peuple furieux me venir demander son départ à ses yeux. Rappelez-vous que tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voie, Il en est temps. Forcez votre amour à sous terre, Et d'un œil de la gloire de la raison éclair, C'est de contempler mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même contre vous fortissiez mon cœur, Le démon situe plus à vaincre sa malesse, A retenir des pleurs qu'il ne chaque sans cesse. Si nous nous pouvons commander à nos pleurs, Que la gloire du moins soutienne nos douleurs, Que tout l'univers reconnaisse sans peine, Les pleurs d'empereur et les pleurs d'une reine. Les pleurs d'empereur et les pleurs d'empereur, Si nous devons s'en aller,